Le personnage principal est Gilles, un employé de bureau. Après être rentré chez lui et s'être préparé pour se reposer, Gilles se lève affamé et passe deux heures à préparer trois repas équilibrés. Cependant, lors de la préparation du repas, Gilles s'endort et se réveille lors d'une fête, dans un corps de jeune enfant. Gilles ne comprend pas pourquoi tout le monde à la fête parle une langue étrangère, mais il comprend qu'il parle de fiançailles. Gilles se sent comme s'il était dans un rêve, mais lorsque son père arrive et l'appelle pour se présenter, Gilles réalise que c'est la réalité et ne sait pas comment se présenter. Eric, le frère aîné de Gilles, vient pour l'aider et révèle à Gilles qu'il est le plus jeune de la famille. Lorsque Gilles demande à propos de la fête, Eric explique que c'est le mariage de leur frère aîné, Kurt. Gilles réalise que cette famille semble être de la haute société et avoir une grande fortune. La famille de Gilles est également aisée, alors il n'a plus à s'inquiéter de la nourriture. Cependant, le lendemain matin, la famille de Gilles partage un petit déjeuner assez simple. Gilles interroge Eric à ce sujet, et Eric révèle que leur famille est en réalité une noblesse pauvre, et la fête somptueuse d'hier soir n'était qu'une façade pour impressionner les invités. Cela peut être considéré comme l'orgueil de la noblesse. Les délices d'hier soir étaient réservées aux festins de mariage, maintenant ils sont de retour à du pain sec et de la soupe claire. Gilles continue de rencontrer les autres frères et sœurs de la famille et réalise que non plus n'ont pas de privilèges particuliers, car Gilles est le huitième enfant de la famille. Gilles Saut cela se renseigne sur ce monde, qui est connu comme la capitale du royaume et a la plus grande population. Gilles apprend que juste en dessous se trouve la plus grande zone commerciale du pays, et en passant par les montagnes principales, on atteindra la région autonome de la famille de Gilles. La vie de Gilles devient très complexe et confuse. Un jour, Gilles découvre que trois de ses frères se préparent à quitter leur terre natale, et ils expliquent que les terres seront léguées à l'aîné et au deuxième frère pour gérer et hériter, tandis que les plus jeunes doivent s'éloigner pour trouver un avenir meilleur, comme devenir soldat ou explorateur. Eric conseille à Gilles de ne pas rêver trop et de donner un sens à sa propre vie. Gilles décide alors de rechercher des livres et de l'apprentissage, mais la plupart des livres se révèlent peu fiables. Par hasard, Gilles trouve une boule de cristal tombée, et à l'intérieur se trouve un morceau de papier expliquant comment déterminer la magie à travers cette boule de cristal. Gilles pense qu'il n'a pas de pouvoir magique, mais décide quand même d'essayer. Lorsque Gilles touche la boule, elle commence à briller en arc-en-ciel, confirmant que Gilles a le potentiel pour la magie. Gilles décide alors de trouver quelqu'un pour apprendre et développer ses talents magiques. Gilles recherche des livres pour apprendre davantage la magie, mais il n'en trouve aucun qui convienne. Lorsque le père de Gilles arrive et ne sait pas lire, l'apprentissage par les livres devient difficile. Le père veut que Gilles ramasse du bois de chauffage, et alors qu'il est dans les bois, Gilles essaie de pratiquer la magie. Cependant, Gilles rencontre un homme étranger dans les bois, qui détecte que Gilles vient de commencer à émettre de la magie. Initialement effrayé, Gilles regarde cet homme démontrer son propre pouvoir en utilisant la magie pour allumer un feu. Gilles lui donne le bâton et provoque la chute d'un rocher à proximité sur la tête d'un sanglier sauvage, le rendant enragé. Ensuite, l'homme retient Gilles et commence à lui enseigner comment contrôler la magie. Gilles essaie la magie en créant une rafale de vent pour repousser le sanglier, tandis que l'homme effectue un geste et prononce des mots pour chasser le sanglier à des dizaines de mètres. Il révèle qu'il était un ancien membre du conseil de magie d'Alfred et croit que Gilles deviendra un sorcier plus puissant que lui. Finalement, il accepte d'enseigner la magie à Gilles sans exiger de paiement, mais demande à Gilles de devenir son apprenti. Gilles accepte et le prend comme maître, et l'homme lui demande de commencer à s'entraîner le lendemain et de garder son pouvoir magique secret pour éviter les complications liées à l'héritage de la famille. La magie a eu un impact beaucoup plus important sur Gilles que ce qu'il avait initialement imaginé. Alfred a commencé par enseigner à Gilles les bases de la magie. Gilles devait visualiser que la mana circulait entre les deux corps. Alfred a également expliqué que chaque personne a une limite de mana personnelle qui ne peut pas être augmentée. Cependant, Gilles avait une limite de mana tellement élevée qu'Alfred ne pouvait pas l'égaler. Pendant son apprentissage, Gilles a appris à utiliser des sorts de base. Alfred a ramené Gilles à la maison avec un panier de légumes pour que Gilles puisse les rapporter à sa famille et a prétendu qu'il était parti les cueillir. La famille de Gilles a été impressionnée par la capacité de Gilles à collecter des légumes, et son père a commencé à se réjouir des compétences de Gilles. Ensuite, Alfred a enseigné à Gilles comment utiliser la magie pour la détection. Gilles a utilisé la magie pour lancer une pierre sur un oiseau, puis ils l'ont cuisinée. Alfred a goûté une nouvelle plante de wasabi qu'il avait trouvée et n'a pas ressenti de sensation de brûlure, mais Gilles, lui, a eu peur. Alfred a mis en garde Gilles contre le danger de la forêt voisine et lui a interdit d'y entrer. Gilles a avoué qu'il avait pris un risque pour obtenir le wasabi de cette forêt. Alfred a expliqué que la forêt contenait de nombreuses ressources précieuses et des herbes médicinales, mais que la plupart des gens qui y entraient ne revenaient jamais. Gilles a dit qu'il avait remarqué que son frère aîné le surveillait souvent pendant qu'il s'entraînait et semblait avoir remarqué son utilisation de la magie. Cependant, Gilles n'était pas enthousiasmé par l'idée d'hériter ou de gouverner, car cela semblait être une responsabilité assez compliquée. En entendant cela, Alfred a proposé à Gilles l'opportunité de partir à l'aventure et de devenir un explorateur, car lui-même avait déjà fait cela. Ensuite, Alfred a eu des problèmes avec son bras mais a essayé de le cacher à Gilles. Ce soir-là, Gilles a parlé à sa famille de son intention de devenir un explorateur, et son frère aîné semblait enthousiaste à ce sujet. Cependant, le père de Gilles savait que la famille n'avait pas assez d'argent pour envoyer Gilles dans une école de formation. Le lendemain matin, Alfred a expliqué à Gilles qu'il devait se rendre dans la plus grande zone commerciale du royaume et apprendre à voler pour étudier. Alfred a indiqué que cet endroit permettait de commercer tout ce qui était imaginable, et que Gilles pourrait vendre des marchandises pour gagner sa vie et financer ses études. Ensuite, il a emmené Gilles dans le ciel pour lui montrer que le monde entier l'attendait et était rempli d'enthousiasme. La situation d'Alfred s'est détériorée, il a donc informé Gilles qu'il cesserait d'enseigner dès le lendemain. Bien que Gilles ne voulait pas accepter, car il ne se connaissait que depuis deux semaines, Gilles a dû acquiescer. Ce soir-là, Gilles a entendu son père mentionner l'apparition de spectres dans la forêt, des morts vivants capables de retenir leur pouvoir avant de mourir. Leur corps était froid, leur sens inactif, et leur peau devenait pâle. Gilles se souvint qu'Alfred avait aussi ses caractéristiques, et après un certain temps, les spectres perdraient leur raison et deviendraient des morts vivants complets. Gilles partit à la recherche d'Alfred, voulant le ramener car il y avait des spectres dans la forêt. Cependant, Alfred avoua qu'il était lui-même un spectre. Quelques années auparavant, il avait reçu la mission de protéger une famille noble contre des créatures maléfiques. Elle les attaquait sans relâche, épuisant Alfred et son groupe de gardiens de la forêt. Par attachement à la famille noble et par crainte de les perdre, il avait choisi de devenir un spectre afin de chercher un successeur à son pouvoir. Une fois sa tâche accomplie, c'est-à-dire enseignée à un disciple talentueux, il serait libéré de son état de spectre. Alfred avait caché cela par peur que Gilles ne soit effrayé et s'enfuit. Cependant, il voulait s'assurer que Gilles était capable de devenir un sorcier et il voulait que Gilles le purifie en utilisant le rituel sacré qu'il lui avait enseigné. Car il savait que son temps était compté et craignait de devenir une menace pour les humains. Alfred voulait que Gilles applique tout ce qu'il avait appris au cours des deux dernières semaines. Gilles se souvint et s'engagea à purifier Alfred, en signe de gratitude envers lui. Alfred réalisa alors que Gilles était véritablement la personne qu'il avait cherché pendant si longtemps et il voulait que Gilles commence son propre voyage pour devenir une personne bienveillante. Ensuite, Alfred fut purifié et laissa Gilles pleurer. Nombreuses années plus tard, Gilles était assez grand pour commencer son voyage d'apprentissage à l'école de magie. Avant de partir, Gilles retourna à l'endroit où il avait étudié avec Alfred et planta une branche d'arbre comme un mémorial en sa mémoire. Bien que Gilles ait consacré 7 ans à s'entraîner et à éviter les ennuis, il doit maintenant faire face à la vie sociale et tenter de se faire des amis à l'école de magie. Lorsqu'il se lève pour se présenter, personne ne réagit, ce qui attriste Gilles. Ensuite, le professeur a organisé la formation d'équipe pour toute la classe et Gilles a été assez insatisfait car cette combinaison ne lui convenait pas vraiment. Cependant, Gilles a encore un mois pour trouver des amis et former sa propre équipe. À l'heure du déjeuner, Gilles s'assit seul et se sentit vraiment exclu. Deux camarades de classe de Gilles, Louis et Tina, l'avaient remarqué car il était entré avec un niveau de maîtrise de la magie élevée. Gilles avait atteint un niveau comparable à celui des meilleurs explorateurs et les enseignants ne pouvaient plus lui enseigner grand-chose. Un ami commun des deux s'est approché d'eux et a remarqué que s'il faisait équipe avec Gilles, ils en tireraient beaucoup davantage. Comme Gilles attirait déjà beaucoup d'attention, il pensait que Gilles les mettait à l'épreuve pour voir s'il méritait de faire équipe avec lui. Cet ami pensait que tous les trois étaient des talents exceptionnels dans un domaine particulier, ce qui pourrait intéresser Gilles. Il se présenta comme Awin, et Gilles essaya également de se lier avec tout le monde. Cependant, alors que Gilles se levait pour parler, les trois autres se disputaient et discutaient pour décider lequel d'entre eux inviterait Gilles dans leur équipe. Après un certain temps, en classe, le professeur parla du fait que de nombreux élèves ne recevraient pas d'argent de leur famille, et que l'école encourageait la chasse aux créatures magiques. Cependant, la chasse aux créatures était très dangereuse, donc ils devaient partir en groupe. Les trois amis de Gilles pensaient qu'il était temps de lui en parler. Awin ne voulait pas se précipiter, car il pensait qu'approcher Gilles serait assez délicat. À la place, il proposa un plan pour attirer l'attention de Gilles, il participerait plus fréquemment à la chasse aux créatures que Gilles pour faire impression. Lorsque l'équipe d'Awin partit à la chasse aux créatures et revint, ils avaient accompli beaucoup. Cependant, lorsque Gilles revint, il sortit une pile d'argent de la bourse magique qu'Alfred avait laissée. Tout le monde commença à se sentir découragé, estimant que les écarts de niveau étaient trop grands, et chacun abandonna. Alors que tous partaient, Gilles avait sa récompense et avait l'intention d'inviter ses amis à dîner, mais il n'y avait plus personne pour l'accompagner. Ce soir-là, toute l'équipe d'Awin réalisa qu'il s'était montré pitoyable. Le fait de ne pas être l'aîné dans la famille les faisait se sentir dévalorisée en termes d'héritage ou de potentiel. Louis possédait une magie assez puissante pour surpasser son père et son frère, ce qui l'avait éloigné de sa famille. Tina était insatisfaite d'être limitée dans la poursuite de ses rêves simplement parce qu'elle n'était pas l'aînée, c'est pourquoi ils avaient décidé de chasser intensivement pour attirer l'attention de Gilles. Ils s'étaient aventurés profondément dans la forêt malgré les dangers, et se retrouvèrent encerclés par une meute de loups. Gilles chassait non loin de là et repéra le groupe ainsi que les loups, il a couru pour les secourir. Bien que les trois d'entre eux aient réussi à se défendre contre quelques loups, ils étaient toujours acculés et, pour protéger Louis, Awin fut blessé. Gilles arriva et les aida tous les trois, puis les ramena à l'infirmerie pour des soins et pour penser les blessures d'Awin. Ils réalisèrent tous les trois à quel point ils étaient en décalage avec Gilles et décidèrent de renoncer à former une équipe avec lui. Gilles n'a pas eu le temps d'expliquer quand le professeur est arrivé pour annoncer l'invitation du duc en tant que chef de la ville marchande. Les gens ont entendu l'invitation et ont pensé que le duc invitait toute la classe, mais en réalité, c'était une invitation pour Gilles. Cependant, Louis croyait toujours qu'ils avaient une chance et voulaient impressionner le duc, espérant que plus tard, s'il y avait une opportunité, le duc ferait appel à eux. Lorsqu'ils sont arrivés à la fête, tout le monde était bien habillé pour rencontrer le duc. Cependant, lorsque le duc a remarqué Gilles et s'est approché de lui, il a traversé les trois amis pour rencontrer Gilles. Le duc s'intéressait à la famille de Gilles et savait qu'il quittait rarement leur territoire en raison des frais élevés pour traverser la montagne. Le duc a invité Gilles à le rejoindre pour discuter, et il a donc invité les trois amis que Gilles prévoyait de former une équipe pour l'accompagner. Gilles a été conduit par le duc pour rencontrer Brant, qui était un mage du royaume et aussi le mentor d'Alfred. Aussi le mentor d'Alfred. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada